Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle mise à jour 1.07 de Call of Duty World War 2 donc une mise à jour qui est faite pour le multi surtout et un petit peu pour le zombie donc pour le multi je vous expliquerai un peu ce que je connais vers la fin mais bon je suis pas un professionnel par contre pour le zombie je vais vous expliquer ce qu'ils ont rajouté donc déjà première chose ils ont patché pas mal de glitchs donc je vais vous en présenter un qui était assez culte et qui était vraiment le meilleur pour XP, ils l'ont patché mais bon maintenant l'after patch est encore plus facile qu'avant donc je vais vous le montrer en prochaine vidéo mais là je vais vous parler de la catégorie soldats en fait ils ont rajouté un truc dans le dossier qui est vraiment utile pour tout le monde parce que tout le monde ça les faisait chier de savoir s'ils avaient réussi le défi ou pas et bien maintenant ils ont rajouté dans le dossier donc en dessous d'enregistrement défi vous allez dans ce truc là et vous allez voir que tous vos défis sont affichés donc pour savoir si vous avez débloqué le Bat Elite, l'Assassin etc et bien vous avez juste à aller voir dans le défi caché voir lesquels défis il vous manque donc c'est bien sûr A, B, C, D, E donc dans l'ordre tout simplement donc voilà alors ils ont rajouté aussi un nouveau truc dans les classements ils ont rajouté un nouveau classement donc des vagues maximum donc ça c'est vraiment pas mal, ils ont fait un nouveau mise à jour pour les classements mais apparemment moi mes classements ils vont toujours pas donc est-ce que c'est parce que je glitch, est-ce que c'est parce que ça bug ou alors est-ce que j'ai été banni des classements à cause de mes glitch donc ceux qui glitchent pas et que votre classement ne s'actualise pas n'hésitez pas à le dire en commentaire comme ça ça me rassurera si c'est pour parce que je sais vraiment pas si c'est vraiment à cause que je glitch que mes classements ne se mettent pas à jour enfin bref donc ils ont rajouté vague maximum et ils ont rajouté un contre la montre donc contre la montre vague 10, vague 25, manche 50 et manche 100 après il y a la progression sur la carte que je ne comprends pas du tout comment ça fonctionne par exemple ici je suis à 0 seconde de progression à 2 joueurs je suis à 5 heures, à 3 joueurs je suis à 2 heures mais je comprends pas du tout à quoi ça correspond donc ceux qui savent plus n'hésitez pas à me le dire en commentaire alors une nouveauté aussi qu'ils ont rajouté mais que moi j'ai pas encore vu j'ai pas encore testé apparemment j'ai vu ça chez les américains eux ils ont des nouvelles armes en zombie moi j'ai été voir dans tout simplement dans kit d'armes mais j'ai pas vu les nouvelles armes qu'ils ont annoncé donc normalement il y a 3 nouvelles armes un fusil, un fusil mitrailleur et une mitraillette tout simplement donc il y en a 3 mais moi je les ai pas vu donc par exemple ici elle y est pas là non plus et là non plus donc j'ai vu les américains y jouer et même améliorer leurs armes en zombie donc je pense que faudra les obtenir que dans la boîte à 10 enfin la boîte magique tout simplement mais je sais pas du tout si on va les débloquer dans le kit de configuration d'armes ou s'ils vont le rajouter plus tard je sais pas alors j'ai lu sur internet aussi qu'il y avait eu des corrections de freeze dans les menus il y avait des implantations, des classements ça je vous en ai parlé il y avait des corrections de problèmes de joueurs qui pouvaient quitter la partie et qu'ils perdaient tous leurs xp donc apparemment ça ça a été corrigé aussi il y a eu la correction des largages de ravitaillement donc moi vous pouvez voir que j'ai obtenu 6 et 6 donc j'étais à 2 et j'étais à 4 donc au total j'ai obtenu 4 ravitaillements standard zombie et 4 ravitaillements rares zombie mais normalement j'aurais dû en débloquer plus parce que je suis maître prestige et apparemment je peux plus en débloquer donc franchement ça c'est un peu la galère mais ils ont rajouté aussi des nouveaux largages de ravitaillement d'hiver et des largages de ravitaillement peau d'hiver donc le truc c'est qu'ils ont annoncé aussi qu'ils allaient donner des largages de ravitaillement gratuits en vous connectant tout simplement donc normalement on devait en obtenir un aujourd'hui un le 11 décembre, un le 18 décembre et un le 25 décembre mais moi je les ai pas eu, j'ai été dans le quartier maître j'étais dans le truc de poste là pour voir si j'avais obtenu des récompenses et j'ai rien obtenu du tout donc n'hésitez pas à aller voir par vous même mais je comprends pas pourquoi moi j'ai pas débloqué celui d'aujourd'hui donc normalement en me connectant aujourd'hui j'aurais dû débloquer soit un pot d'hiver ou alors un largage de ravitaillement d'hiver je suppose que c'est ça qu'on aurait obtenu donc voilà donc il y a des nouveaux largages il y a aussi une rectification des prestiges donc auparavant cette mise à jour vous ne pouviez plus passer le mode prestige et bien maintenant apparemment c'est réglé vous allez pouvoir passer le prestige j'ai pas pu vérifier comme je suis déjà mis de prestige mais normalement je pense que tout le monde va pouvoir passer son prestige et que ce bug a été corrigé donc il y a eu une correction aussi des joueurs qui rejoignaient le zombie du menu QG qui faisait rejoindre le zombie par exemple chez un ami chez un pote ou quoi qui rejoignait directement le zombie et bien en fait parfois il arrivait dans une sorte de QG zombie en fait donc c'était une map toute vide et en fait il était marqué zone test FX je sais pas quoi et en fait il y a une rumeur qui dit qu'il va être implanté un QG en zombie ce serait vraiment ouf qu'il fasse ça ce serait du jamais vu donc ce serait vraiment cool mais voilà apparemment on en sait pas plus c'était une rumeur et apparemment ils ont corrigé cette correction donc en fait ce problème ils ont corrigé et en fait maintenant quand vous allez rejoindre du multi donc du QG en zombie vous allez plus arriver dans cette map toute vide avec un test FX franchement c'était chelou donc maintenant pour le multijoueur il y a un événement qui se passe du 8 décembre au 2 janvier c'est un événement tout simplement d'hiver, de Noël tout simplement donc ils ont ajouté la carte winter carré temps, 40 ans je sais plus disponible à tout joueur donc disponible pour tous et en plus de ça 40 ans sera sur un thème d'hiver donc il y aura de la neige un peu partout et de la neige qui tomberont pareil pour le QG comme vous pouvez le voir là que je viens de Spoon il y a de la neige dans le quartier général vous avez un sapin en plein milieu du QG ici je pense que c'est ici il va y avoir donc à la place de la femme il va y avoir un spécialiste donc c'est pas encore maintenant mais il va y avoir un spécialiste beaucoup plus stylé avec enfin voilà plus stylé ça va être un mec avec des couteaux et tout donc vraiment ça va être stylé alors c'est ici que je vous disais dans le truc postal allez voir si vous n'avez pas votre largage gratuite du 8 décembre parce que normalement on doit l'obtenir de là je suppose que c'est de là qu'on l'obtient ou alors on l'obtient directement dès qu'on se connecte et j'ai pas fait attention c'est peut-être un largage ravitaillement standard peut-être qu'ils nous ont donné ou un ravitaillement rare je sais pas mais je sais qu'ils en donnent le 8 le 11 et le 18 et le 25 décembre donc voilà alors il y a un autre truc aussi c'est avec la balle de foot donc la balle de basket qui se trouve là-bas mais je sais pas si elle y sera encore non elle y est plus mais je sais que c'est parce que là on la voit pas ah voilà elle est là regardez c'est une balle en fait c'est une boule de neige en fait une boule cristal je sais plus comment on appelle ça mais voilà à quoi elle ressemble la balle maintenant donc c'est assez stylé alors ils vont rajouter ils vont rajouter ou si c'est pas déjà fait je pense pas que c'est déjà fait mais ils vont rajouter un nouveau mode de jeu jeu d'armes voilà c'est jeu d'armes et ils ont rajouté aussi 5 nouvelles armes donc 3 armes que je vous ai parlé donc une mitraillette un fusil mitrailleur et un fusil tout court plus 2 armes de corps à corps je pense donc si je me souviens bien donc voilà je pense que j'ai tout dit ah oui non ils vont mettre aussi des défis événements pour les hivers donc par semaine par jour des défis des défis comme ils avaient mis sur Black Ops 3 et voilà je pense que j'ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao peace abonnez-vous